Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Sainte, édition consacrée à l'actualité de la campagne électorale. Le candidat à la présidentielle, Abdoulaye Soma, dépose ses valises dans la boucle du Moune. La cité du Bancui est la première étape du candidat du parti Soleil d'Avenir. Aux populations de Dédougou, le professeur Soma dit être un souffle nouveau pour le jeu politique burkinabé. Constantin Ouédraogo, Dramandadian. Accueil du professeur Abdoulaye Soma dans la cité de Bancui. Un tour dans les artères de la ville, avant l'escale au grand marché de Dédougou. Le candidat du Soleil d'Avenir vient parler de son offre politique, son projet de société. Aujourd'hui, il faut un homme nouveau et jeune pour diriger le pays, pour régler un certain nombre de problèmes. Dans mon programme politique, il y a 15 mesures. Évidemment, quand j'aborde une personne, je ne peux pas exposer les 15 mesures. J'aborde la mesure qui intéresse la catégorie de la personne. Il faut inclure tout le monde dans la gestion du pays. L'homme de l'inclusion, l'homme de la nouvelle gouvernance, je veux que ce soit moi. Parce que ma ligne de conduite, c'est celle-là. Distribution du prospectus à l'effigie du candidat, suivi de consignes de vote. C'est une véritable augmentation de charme pour conquérir l'électorat de la province du Mohon. Je veux que tu sois élu, 4 députés là, tête de liste, tu seras élu. Et je suis venu ici pour t'appuyer. Nous, nous avions fait un travail auparavant et il est venu pour appuyer et confirmer ce que nous avons commencé à faire. C'est pour cela que nous sommes contents de l'accueillir ce soir. Et nous pensons que cela est un plus pour nous. 43 partis et formations politiques sont en lice pour les législatives dans le Mohon. Le Soleil d'Avenir poursuit donc sa stratégie de porte à porte pour tirer son épingle du jeu. A l'issue du double scrutin du 22 novembre. Le congrès pour la démocratie et le progrès était en meeting ce vendredi à Fadangourma. Dans la cité de Yendabli, Edi Komboyego, le candidat du CDP à la présidentielle, a présenté ses ambitions pour le Burkina. Elle se résume à la sécurité, à la réconciliation et au développement socio-économique. Mathias Nikiema, Ibrahim Sanou. A Fadangourma, Edi Komboyego demande une minute de silence en mémoire des 14 soldats tombés ce 11 novembre à Tinakoff. Au parloir, le candidat du congrès pour la démocratie et les progrès à l'élection présidentielle paie en noir le tableau sécuritaire du Burkina durant les 5 ans du pouvoir MPP. Cinq ans durant un président du Fasso ne sait même pas qui est son agresseur. C'est une honte. C'est une honte. Edi Komboyego propose sa recette pour venir à bout du terrorisme. Aussi, il réserve une place de choix à la réconciliation nationale dans son programme de société. Nous allons arrêter la guerre par la voie diplomatique. Et je souhaite, et je vais le faire si je suis ému. J'irai chercher l'ensemble des exilants, commençant par le président Blaise Komboye, pour revenir ici sur cette terre. On va se parler. Nous allons développer cette région. Le goudron sera fait et la paix reviendra. Le candidat du CDP a félicité la population de Fada pour l'accueil réservé aux personnes déplacées internes. Il promet travailler à la relance économique de la région, une fois au palais de Kossiam. Prenons la direction de la Bougouriba où Christophe Dabiré a fait une sortie. Il est allé à la rencontre des militants du Mouvement du Peuple pour le Progrès pour les appeler à renouveler le mandat de Rokkaboré à Kossiam. L'appel est fait aussi pour offrir les deux sièges de députés de la province au MPP, Omarou Saillon et Lambert Soma. Les militants du Mouvement du Peuple pour le Progrès en ordre de bataille dans la province de la Bougouriba. De l'entrée de la ville de Djibougou au siège du parti, c'est dans une ambiance festive qu'ils ont accompagné Christophe Dabiré. Ce dernier est venu réconforter les militants. Après avoir accompagné le président dans les meetings, dans les meetings dans les autres régions, de passer dans la région qui est ma région natale pour encourager les équipes de campagne qui sont sur le terrain en train de travailler. C'est pour encourager Mouribou. Mais avant d'avoir les deux députés, il faut qu'on règle le problème du président Rokkmar Christian Kaboré. Régler le problème du candidat Rokkmar Christian Kaboré, c'est lui accorder un second mandat au vu des acquis déjà engrangés et de ce qui sera fait les années à venir. Le grand projet de barrage pour de la Bougouriba. Nous avons fini les études. Nous avons un partenaire qui est prêt à financer les travaux. Donc quand nous allons sortir les élections, nous allons rentrer dans les négociations avec ce financier. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que la route soit resurfacée et que l'on puisse, de pas jusqu'à Campti, qu'on puisse glisser sur le bébé. Christophe Dabiré demande aux équipes de campagne de redoubler de fort et de mieux faire connaître aux populations le positionnement de leurs candidats sur le bulletin de vote afin de leur permettre d'opérer le bon choix. Le mouvement patriotique pour le salut MPS a suspendu ses rencontres politiques à la suite de l'attaque du 11 novembre dans le nord du Burkina. Le MPS opte ainsi pour une campagne de proximité. Les jeunes du parti se sont intéressés aux populations vulnérables du secteur vin de Ouagadougou. Ils ont ainsi remis des vivres aux personnes nécessiteuses. Nongba Kouda et Sanwa Christine Koulibaly. Une minute de silence en la mémoire des soldats tombés ce 11 novembre à Tinakoff. Et en hommage à ces soldats, le parti de Yakouba Isaac-Zida suspend ces grandes rencontres politiques. En lieu et place, un don de vivre aux déplacés intègres de tous les jours. Une action qui, selon les jeunes du MPS, traduit leur volonté d'être plus proche des populations, surtout des plus vulnérables. Le MPS est un parti particulier et qui a un cœur, un parti social à penser au poteau social de la politique. C'est pour ça que je suis parti, à penser qu'il y avait des gens qui ne dormaient pas ces jours, qu'il y avait des gens qui ne mangeaient pas à leur faim, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à manger. Le mouvement patriotique pour le salut MPS, en liste pour la présidentielle et les législatives, donne rendez-vous ce dimanche pour la poursuite de la mobilisation des troupes. Cet après-midi, le Faso Autrement était à Boromo. Ablasé, Ouedraogo a rendu hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Il promet plus de sécurité s'il est porté à Kossiam. Il a également présenté un bout de son programme aux populations de Boromo. Le candidat de le Faso Autrement à la présidentielle arrive à son meeting de Boromo, sur fond de gris et de slogans. Ablasé, Ouedraogo vient à la pêche des votes et les femmes trouvent en lui leur espoir. Ablasé, Ouedraogo ! Ablasé, Ouedraogo ! Nous, on a besoin d'un homme comme Ablasé, Ouedraogo ! Les femmes ont besoin d'un homme comme Ablasé, Ouedraogo ! Pour apporter nos projets, parce que les femmes, on souffre beaucoup. On a besoin de l'air, elles ont besoin de l'air pour les micro-projets, pour au moins s'occuper de leurs enfants. Donc Ablasé, Ouedraogo, c'est l'homme pour le développement, le changement, la sécurité pour le Burkina Faso. Avant de s'adresser au public, le candidat à la présidentielle rend hommage au militaire Tomé Athénakoff. Une minute de silence, puis il explique la raison de sa candidature. L'éducation, la santé et le renforcement du capital humain figurent également dans le programme du candidat. Ce sont des leviers sur lesquels Ablasé, Ouedraogo, comptent agir pour le développement du Burkina Faso, une fois élus. Le président et le vice-président du parti de l'EUF était à Ouara, dans la commune rurale de Karangasso-Vigae. Benewende, Sankara et Nestor Bassière ont mené une opération de séduction auprès de ces populations afin qu'ils portent les candidats de l'Unir PS à l'hémicycle. Désiré Ilboudo, Pinedier Yano. A Ouara, dans la commune rurale de Karangasso-Vigae, des militants acquis à la cause du parti de l'EUF reçoivent le président de leur parti, Benewende Sankara, et son vice-président, Nestor Bassière. Heureux de retrouver des hommes de parole selon ces militants, qui comptent voter une IPS à 100% avec une seule doléance, le bitumage de leur voix. Le président et le président de l'EUF, L'Unir PS soutient la candidature de Rockmar Christian Caboret pour les présidentielles, mais maximise l'électorat pour avoir un bon nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Le président du mouvement des intellectuels pour le développement, MIIDA, a rencontré ses militants de Nobire dans le Zunweogo. Aruna Kindo est allée à la rencontre de ces populations pour les exhorter à voter les candidats du MIIDA pour la législative. Le compte rendu du meeting est signé à San Ghebre et Kadou Romengi. C'est la fête au village de Nobire dans la province du Zunweogo, région du centre-sud. Artistes locaux et populations de la localité font ici le show en guise de leur soutien au président du MIIDA, Mouvement des intellectuels pour le développement. Jeunes, femmes et anciens ont pris l'engagement de donner leur voix à Aruna Kindo en course pour les législatives 2020. Que tous ceux qui sont là à l'endroit des meetings, qui peuvent mettre ciel et terre à nos populations et qui les laissent mourir au lendemain des votes, cette stratégie doit finir parce que le peuple s'est réveillé. On a tout fait pour nous écater à la présentielle. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tant qu'on a long vu, tant qu'on a long vu, 2021, on sera le président du Burkina Passeur. Explication du logo du MIIDA et des différentes étapes de vote ont été les autres temps forts de cette rencontre. Une rencontre où les militants et sympathisants du mouvement des intellectuels pour le développement se sont quittés au rythme de l'hymne national Burkinabé tout en se donnant rendez-vous le 22 novembre chacun pour accomplir son devoir civique qui est de voter et bien sûr de voter pour le MIID. Maître Gilbert Noël Ouédraogo, le candidat de l'ADFRDA à la présidentielle, est à la conquête des voix dans le bulgou. À Ouaregou, le président de l'ADFRDA a promis penser les plaies et redonner le sourire au Burkina. Il soutient également qu'il est le candidat qui reste à l'écoute du peuple. Bernard Kombelem et Mounira Kéré. En 2020, je serai le président du Burkina Passeur. Il a l'air convaincu car il peut compter sur l'engagement des femmes et la détermination des jeunes de Ouaregou. Maître Gilbert Noël Ouédraogo, candidat de l'ADFRDA à la conquête de Kossiam, dit être interpellé par le mal qui ronge le Burkina. Nous ne contrôlons plus notre territoire. Nous avons des personnes déplacées. Sur le plan social, rien ne va. Sur le plan économique, rien ne va. Le président Trump était au pouvoir. Le peuple américain n'était pas satisfait. Ils l'ont remplacé par un nouveau. Et le 22 novembre, remplacer le président qui est défaillant par un président qui va faire changer la donne dans notre pays et faire avancer notre pays. Et ce président doit être Maître Gilbert Noël Ouédraogo. Il appelle militants et sympathisants à voter pour le changement, à voter ADFRDA le 22 novembre. Nous nous sentons le devoir de prendre nos responsabilités et de réconcilier les Burkinabés les uns avec les autres et de travailler à assurer la sécurité des Burkinabés et pour construire un Burkina Faso fort et prospère. Le candidat de l'ADFRDA se veut plus convaincant. Il explique à l'assistance son programme de société pour le Burkina. Pour lui, c'est un projet pour l'unité, un projet pour la patrie, un projet pour la nation de la nouvelle espérance. Le nouveau temps pour la démocratie est à la conquête de l'électorat dans la province d'Uponi. Le NTD a tenu un meeting ce jour même à Gawa. Il était question d'appeler les populations à faire confiance au NTD pour la défense de leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Lamine Karantao et Karim Ouédrago. Le NTD, nouveau temps pour la démocratie, est en conquête de l'électorat dans la province d'Uponi. Face à ses militants et sympathisants ici à Gawa, les candidats provinciaux aux législatifs du NTD promettent trouver des solutions aux préoccupations de la population une fois à l'hémicycle. Pour y arriver, ils sollicitent leur suffrage le 22 novembre prochain. Ici à Gawa, c'est Hakuna Matata. La province d'Uponi regorce de beaucoup de sites orpaillasses. Cependant, ces sites ne profitent ni aux orpaillasses ni à la population. Une fois donc à l'Assemblée nationale, ce problème sera donc notre cheval de bataille. Le NTD compte donc rafler les deux sièges de députés dans la province. Pour les présidentielles, le parti de Vincent Dabilou soutient le candidat du MPP. Et je sais qu'ici, vous avez pris des engagements forts parce que le président Roque a un bilan positif ici, dans l'Oponi. Préparez-nous pour la victoire du président Roque Marc-Gissan-Gamoré. Préparez-nous pour la victoire de notre liste dans l'Oponi pour les députations. Parce que nous sommes certains que nous sommes de la voie juste, nous sommes de la voie que Dieu transpe pour les gagnants. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales s'engagent à faire confiance au NTD. Dans l'Oponi, 28 partis politiques sont en liste pour les législatives. Dans le BAM, le regroupement d'indépendants Sidoïa veut glaner les sièges de députés en jeu dans cette province. Et pour avoir la confiance des électeurs, le regroupement d'indépendants Sidoïa a présenté aux populations de Ilou leur projet pour la province. Et pour la présidentielle, le regroupement d'indépendants Sidoïa a donné des indications de vote. Voyons cela avec Amado Ilboudo et Aruna Mare. Le regroupement d'indépendants Sidoïa propose son ordre politique aux populations de Ilou dans le BAM. Obtenir un poste de député au législatif du 22 novembre prochain, c'est l'ambition déclinée ici dans la commune de Guibaré par le regroupement d'indépendants Sidoïa, un soutien du candidat Roch Caboret à la présence 7 de 2020. Le président Roch-Marc Christian Caboret, l'aradonté, le président Roch-Marc Christian Caboret. Le militant Rambo fangil, c'est que le 22 novembre septembre, on a eu l'améliore, avec le président Roch-Marc Christian Caboret. Où est-il, on a eu l'indépendant Sidoïa. Les représentants des jeunes, des femmes, des personnes âgées et des religieuses ont réaffiré leur soutien au regroupement Cidwaya. Tous se soutiennent que ce regroupement d'indépendants prend en compte des préoccupations des populations. Ils sont en tout 37 parties politiques et regroupement d'indépendants en lice pour les législatives dans le BAM. Présents dans les provinces, le regroupement d'indépendants citoyens se dit confiant quant à l'issue des élections du 22 novembre prochain. Le soleil d'avenir s'est levé à Tougan dans le Sourou. Le professeur Abdoulaye Soma, candidat à la présidentielle, est allé faire le tour des marchés pour présenter son programme pour le Burkina. Une campagne de proximité qui, selon le professeur Soma, porte ses fruits. Constantin Ouédraogo et Dramandadien. Des allers-retours du professeur Abdoulaye Soma au grand marché de Tougan. C'est pour lui une rencontre entre un candidat et les électeurs du Sourou pour des échanges directs. D'un état à l'autre, il explique son projet de société et ses ambitions pour le Burkina. Il m'a dit que comme l'enfant, on va le payer par mois. C'est 1 000 francs, c'est 2 000 en partant de 20. 3 000, 4 000 jusqu'à 5 000. J'aimerais bien trouver qu'il va être président. Une heure passée au marché de Tougan. Le candidat du soleil d'avenir y ressort rassuré du soutien de la population. Vous voyez, ma maman, une maman, elle danse juste parce que je suis candidat. Voilà. Moi, je suis satisfait. Quel que soit le résultat, cette maman, elle m'a déjà intronisé président. Parce qu'elle a dit que si je suis président, c'est l'espoir. Et c'est cet espoir-là qu'il a fait danser. Que un homme neuf soit candidat, voilà une maman qui danse. Et je vais tenir parole. Ce que j'ai promis là, je vais faire. Le jour où je ne peux pas, je quitte. En attendant les résultats des urnes au soir du 22 novembre, mission accomplie pour le professeur Somaï ici à Tougan. Le plus jeune candidat à la présidentielle se fait aussi appeler le candidat de la rupture. Ce journal s'achève ici. Merci de votre aimable attention. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada